Bonjour, pour ma première vidéo, je voudrais commencer par vous présenter mes premières orchidées. Tout d'abord les plus connues, les Phalaenopsis, dont deux que ma maman m'a donné puisqu'elle n'arrivait pas à les entretenir. Elle avait coupé les ampes, les tiges florales, peut-être parce qu'elle l'avait séché, ou peut-être pensait-elle qu'elle ne fleurirait pas de celles-ci. Moi, je ne suis pas pour couper les ampes, puisque je trouve le temps trop long pour que l'orchidée en fasse une nouvelle, puis qu'elle pousse pour en faire enfin des fleurs. Celle-ci a fait d'ailleurs une nouvelle ampe naturellement, sans kéki, sans pâte à kéki, plutôt. Le kékibus, c'est une pâte à kéki que l'on applique, par exemple, ici. Pour avoir des kékibus, kékibus veut dire bébé en hawaïen. Ça sert donc à faire pousser des bébés orchidées ou de nouvelles ampes. Je viens d'en acheter, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Ensuite, nous avons une cymbidium. que ma mère m'a également donnée, puisque je pense qu'elle n'arrivait pas encore à la faire fleurir. Ensuite, nous avons une cambria qui me fait une nouvelle ampe avec bientôt des fleurs. Voici la nouvelle ampe. Et un peu plus loin, on voit l'ancienne qui est en train de... les fleurs sont en train de fader. Ensuite, une cambria mellisler, qui m'a fait... qui m'a été offerte et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Donc, c'est pareil pour celle-ci. Il y a un entretien bien particulier, différent des phalaenopsis, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et ensuite, trois d'endrobium nobile, qui s'appelle également d'endrobium bambou. On peut voir qu'elles font quelques kékis naturels, mais je pense que c'est dû à la canicule de cet été. Voilà les kékis, là. On voit que là, c'est en plein milieu. Un, deux. Et en tournant un petit peu. Voilà. Les dendrobium font des kékis, soit parce qu'ils se sentent très bien, soit parce qu'ils ont souffert et par instinct de conservation se reproduisent. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être prévenu lorsque j'aurai mis en ligne mes prochaines vidéos. Comment utiliser la pâte à kékis, l'évolution de mes phalaenopsis après avoir mis la pâte à kékis, le kékibousse. Comment replanter les kékis des dendrobium, etc. Salut ! 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 Sous-titrage ST' 501